Mon parcours de formation a été de commencer par un doc de biologie, puis j'ai suivi par une licence professionnelle protection de l'environnement, option gestion des déchets à la Roche-sur-Yon. Tommy Héon, responsable de centre de tri des déchets. La structure pour laquelle je travaille depuis maintenant 3 ans s'appelle Trait d'Union. C'est une entreprise d'insertion. On travaille avec des agents de tri qu'on embauche avec des contrats d'insertion qui sont des contrats d'une durée maximum de 2 ans. Et sur ce site, on accueille les déchets ménagers recyclables, du papier, de la cartonnette, de l'acier, de l'alu, des bouteilles plastiques, de différents plastiques, donc PET, PEHD. Au niveau du centre de tri, au niveau de l'organisation, c'est assez simple. On a des camions qui arrivent pleins, qui viennent de collecte directement. Nous, notre rôle, c'est d'approvisionner la chaîne de tri. Et nos agents de tri sont là pour séparer d'un côté les bouteilles, de l'autre côté les cartons, de l'autre côté l'acier, de l'autre côté l'alu. Ensuite, l'opérateur au sol est chargé, lui, de mettre en balle, ça veut dire en cube, les déchets par matière. Et qu'on va ensuite recharger, toujours par matière, dans les camions qui vont aller vers des entreprises, vers des usines de recyclage. Le métier de responsable de centre de tri des déchets, c'est la gestion de la production, avec une veille technique, ça veut dire vérifier que tous les jours, les machines sont prêtes à tourner. On est toujours dans une recherche d'optimisation. Donc nous, on doit assurer un process qui permette aux agents de tri de faire ça dans les meilleures conditions. Donc ça veut dire organiser la cabine de tri pour que l'on puisse tenir nos objectifs et de rendement et de qualité. Au niveau du management et de la ressource humaine, on a une dimension importante qui est l'encadrement. J'encadre une quarantaine de personnes sur ce site. Et la plus grosse partie du temps, c'est la gestion de planning. Nous, on est sur des contrats d'insertion, des contrats courts de deux ans maximum. Donc ça veut dire qu'on a des renouvellements et des personnes à embaucher très régulièrement. Donc il faut anticiper ça. Donc ça, c'est très lié entre production et gestion de personnel. Mais aussi gérer les demandes des agents. Que ce soit des demandes de congés, que ce soit des demandes particulières par rapport à leur contrat, que ce soit des demandes par rapport à des formations aussi. On a un rôle très important à ce niveau-là et ils sont très demandeurs. Donc c'est prenant en temps. Au niveau des compétences, les plus importantes, c'est l'organisation, avoir un bon relationnel et l'anticipation. Au niveau des connaissances, le plus, c'est vraiment la connaissance de l'environnement en général et plus particulièrement au niveau de la gestion des déchets, des avantages du recyclage. On a régulièrement des questions des agents de tri, de dire, mais pourquoi ? À quoi ça sert ? Donc c'est de leur montrer que leur rôle est très important. Les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce métier sont de deux ordres aussi, soit techniques, soit relationnelles. Sur des techniques, on n'est jamais à l'abri d'une panne. Quand les pannes arrivent, c'est jamais au bon moment. C'est souvent des moments assez compliqués à gérer. Et au niveau relationnel, les difficultés qu'on peut avoir, c'est une gestion des fois compliquée des équipes. C'est aussi de la gestion derrière des personnes. Oui, une passion des déchets, oui, on peut dire ça. Il faut savoir que les formations qui naissent sur la gestion des déchets sont très, très prisées. De part les débouchés, mais de part aussi des métiers intéressants et passionnants. Le métier de responsable de centre de tri en fait partie et on a tous au sein de l'entreprise une passion pour ce milieu-là, oui. C'est beau, c'est très important. Sous-titrage ST' 501